Il a du chien ce bâtiment. A deux pas de la rocade à l'est de Toulouse, la clinique Capio-la-Croix du Sud et la fusion de deux établissements de soins. Les cliniques du parc et celles de Saint-Jean-du-Languedoc. Objectif, optimiser l'hospitalisation ambulatoire, plus confortable pour les patients, mais surtout qui permet de raccourcir la durée d'hospitalisation et donc son cours. Le patient arrive à l'accueil, il va rentrer au bloc opératoire si possible debout, ce qui lui permet d'avoir moins d'anxiété par rapport à une entrée dans un bloc opératoire couché. Donc c'est une marche en avant pour le patient. Il est acteur de son parcours, ça c'est la grosse différence. Pour le moment, seuls deux services ont investi le bâtiment encore en chantier. Chacun prend ses marques. La difficulté c'est de réunir deux équipes qui ne se connaissaient pas, de deux établissements différents, et de faire en sorte que ça fonctionne rapidement et bien. L'oncologie a pris ses quartiers au rez-de-jardin. Même équipe, même patient, dans des locaux flambant neufs, où chacun prend ses marques avec quelques rares critiques. Après, il y a des petites choses, je pense, plus pratiques pour les infirmières. Notamment les hublots dans les portes. On est obligé de laisser les portes ouvertes, tant qu'on est enfermé. Beau bâtiment, très moderne, très agréable. Pour y travailler, moi, je me sens bien. Et c'est important. Au final, 33 000 m² dédiés aux soins pour une capacité de 400 lits. Avec la quasi-totalité des spécialités médicales chirurgicales, le groupe suédois Capio, propriétaire des lieux, vise à terme 70 à 80% de prise en charge en ambulatoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !